La situation de la médecine scolaire en France souffre d'une pénurie de professionnels. Les médecins connaissent rarement ce qu'est la médecine scolaire. C'est un métier passionnant, avec des missions variées, de plus en plus nombreuses, des partenariats riches. Malheureusement, la promotion de ce métier n'en est pas faite. On ignore comment arriver en tant que médecin scolaire. Les salaires sont peu attractifs également, donc le recrutement semble de plus en plus difficile. Cependant, il est possible dans certaines académies d'avoir un recrutement qui permet de renforcer nos effectifs. À l'heure actuelle, il faut savoir que nous ne sommes plus que 978 médecins sur tout le territoire auprès des élèves. 110 autres médecins sont dans les rectorats et dans les inspections. Mais ça fait très peu, sachant qu'en 2005, nous étions plus de 2000 médecins à assurer les besoins de santé des élèves. Les missions deviennent plus administratives. Ce sont aussi conflexifiées depuis le diagnostic des troubles des apprentissages, l'accueil des enfants handicapés dans la loi de 2005. Donc, les missions apparaissent complexes. On souffre d'une réelle pénurie suivant les territoires, avec des grandes inégalités sociales de santé, d'accès aux soins. Et nous déplorons de renforcer de façon non volontaire ces inégalités pour l'ensemble des usagers. Les médecins de l'éducation nationale ont un double rôle. Celui qui est d'assurer la santé et le bien-être pour chaque élève, chaque usager. Donc, un rôle individuel qui commence par le bilan de 6 ans. Un bilan médical qui, effectivement, devrait permettre à chaque enfant de rentrer dans le cursus scolaire en ayant l'assurance d'un passeport pour lui permettre de réussir un passeport médical, de ses conditions d'apprentissage et, en tout cas, de veiller, dans ce cadre-là, à ce qu'il ait des adaptations pédagogiques ou un renforcement de l'écoute auprès de ses enseignants tout le long de son parcours. Après, nous avons un rôle qui est dans la promotion de la santé, le pilotage, la coordination de toutes les actions de promotion et de prévention qui sont faites sur un bassin de vie. L'enfant a une vie en dehors de l'école. Il a ses parents qui l'éduquent. Et l'école est là pour co-éduquer et apporter ce qui permettra à l'enfant de se construire, construire ses choix, notamment pour sa santé, en toute liberté et en toute connaissance de cause. Nous, les médecins de l'éducation nationale, nous sommes là pour apporter une coordination et un pilotage de la maternelle au lycée pour, effectivement, construire des projets de vie dans les établissements scolaires, des projets de santé, des projets collaboratifs où l'enfant est acteur et va apprendre tout au long de ses années, de la maternelle au lycée, sans effet de redondance, sans manque non plus, va apprendre à construire sa santé, à devenir acteur, citoyen, libre, éclairé de ses choix. Il est important de ne pas plaquer dans les établissements scolaires des actions de prévention sans qu'il y ait un diagnostic de besoin sur le milieu social, le milieu économique, le milieu culturel, les difficultés de l'enfant dans l'établissement scolaire, des enfants en général, pour, justement, se servir de ces milieux et construire à partir des besoins de santé. Nous sommes essentiels pour faire ce diagnostic de besoin, essentiels pour faire la coordination et assurer le lien entre l'intérieur des établissements scolaires et les extérieurs. Même ce rôle de médecin de l'éducation nationale n'est pas toujours reconnu dans l'institution et nous ne sommes pas référencés comme acteurs de santé par le ministère de la Santé suffisamment. Donc nous devrions être placés entre ces deux ministères pour assurer le lien indispensable entre l'école et en dehors de l'école pour assurer la meilleure qualité de vie, de bien-être, d'épanouissement des enfants, leur permettre d'avoir une santé, une bonne santé, et en même temps de concourir à leur réussite, ce qu'on sait maintenant, la réussite scolaire et gage de santé du citoyen de demain.